C'est ma mère qui m'a parlé de ce mouvement à la base, et en fait, tout simplement, elle est venue me chercher un samedi matin, et elle m'a dit « j'en peux plus », elle n'a jamais manifesté de sa vie, et elle m'a dit « j'en peux plus, on va dans la rue, est-ce que tu veux venir avec moi ? » Et moi, je me posais des questions, je n'avais pas particulièrement envie d'y aller, parce que je n'ai pas de raison, je vis bien, je ne suis pas spécialement sans le sou, etc. Mais je sais que ma mère est dans une situation un peu plus délicate, et donc quand elle est venue et qu'elle m'a demandé de venir, je sais comment une manifestation, ça peut se passer quand ça se passe mal, et donc je me suis dit « je vais y aller pour protéger un peu ma maman ». Et donc, j'y suis allé, et le premier engagement, c'est ça, c'est juste mettre son gilet jaune, rencontrer les personnes, et en fait, j'ai rencontré des personnes là-bas qui, tout simplement, m'ont donné envie de rester, quoi. Enfin, c'était vraiment des belles personnes, des témoignages, d'horizons extrêmement différents, et c'était génial. Et donc, du coup, je me suis dit « j'ai envie de les retrouver le samedi d'après, voir si ça tient, voir si ça continue. » Après, je suis allé sur des différents ronds-points, sur des péages, etc. Et voilà, j'ai tissé des liens avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans un autre cadre. Et voilà, j'ai commencé à m'engager comme ça, quoi. Bon, je suis jeune, j'ai l'habitude d'être sur les réseaux sociaux un petit peu, et j'ai vu qu'il y avait des informations, parfois des fake news qui passaient, des informations contradictoires, et je me suis mis, naturellement, à mettre des commentaires pour corriger, pas corriger les personnes, mais leur dire « attention, tu devrais vérifier ta source à tel endroit, parce que ça, tu risques de transférer une fausse information, et vu que le mouvement, je l'aime bien et qu'il est beau, ce serait dommage qu'on délivre des fausses informations. » Et donc c'est comme ça qu'on m'a proposé au départ d'être administrateur du groupe Gilets jaunes long-centre. Je veux qu'on puisse délivrer un message qui est cohérent. Je veux pas qu'on puisse reprocher à ce mouvement qui est spontané, qui est beau, et qui a des raisons profondément justes d'être là. Je veux pas qu'on puisse reprocher à ce mouvement d'être des menteurs, que les personnes mentent, qu'ils prolifèrent des fake news. Pourquoi Macron démission ? Pourquoi Macron démission ? Parce que c'est lui qui est au pouvoir, et qu'en fait, il symbolise l'ordo-libéralisme, le libéralisme à l'extrême, comme on est en train de nous en servir à grande platée depuis 40 ans. Sauf que depuis 40 ans, les Gilets jaunes, c'est des gens qui parlent pas, en fait. C'est pas forcément des personnes syndiquées, c'est des personnes qui mangent quoi ? Du BFM, tout simplement. C'est des personnes qui regardent du média mainstream constamment, depuis 40 ans. Et là, il y a eu une petite chose, une augmentation de la taxe de l'essence. Et l'essence, on est devenu complètement dépendant de la voiture. Et lui, il arrive, et depuis qu'il est au pouvoir, tout passe, tout passe, tout passe. Je veux dire, même Hollande, ça ne passait pas. Lui, tout passe. Il y a le rouleau compresseur de la majorité de la République en marche qui est en place. Bon, il fait ce qu'il veut, quoi. Et là, il y a ça qui arrive. Et il se dit, ça va passer, pas de problème, parce que, de toute façon, tout passe depuis le début. Les cheminots, l'éducation, il y a tout qui passe. Et là, les gens, ils sont relevés. Et en fait, le symbole que je dis souvent, c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Parce que c'est une colère immense qui a explosé. Mais ce n'est pas que contre la personne de Macron, même si, personnellement, lui, il est hautain, il est méprisant. Il nous méprise, il insulte le peuple français régulièrement, il s'en fiche. Il pense qu'il n'y a aucune conséquence. Et bien, il y a eu une conséquence ce jour-là, c'est les gilets jaunes. Et depuis le 17 novembre, quoi que l'avenir nous réserve, maintenant, toute personne qui sera au pouvoir sait qu'il y a un moment où il y a une partie de la population qui peut se soulever contre lui, en fait. Contre cette personne. Et donc, Macron, avant, il symbolisait la toute puissance du libéralisme, alors que maintenant, il symbolise un libéralisme qui, selon moi, est fragilisé par la voix du peuple. On s'est mis à parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, de plus en plus. Et la réponse de Macron à tout ça, ça a été un coup de bouclier. Parce que, en fait, notamment après les événements de l'Arc de Triomphe, mais c'est surtout en janvier, on va pas se mentir, c'est surtout en début 2019, il y a eu un crescendo, une montée crescendo de la répression, afin de, avec plusieurs objectifs, radicaliser le mouvement, le décrédibiliser aux yeux du public, parce que c'est un mouvement qui, il ne faut pas l'oublier, est soutenu par une majorité de la population, et même aujourd'hui, on est encore soutenu, et aussi invisibiliser les revendications. Ça, c'était l'objectif de Macron. On est dans la Ve République, qui est quand même un système, qui est vraiment représentatif, qui met en avant la personne du Président de la République. Mes grands-parents, qui sont dans l'esprit gilet jaune, qui peuvent pas manifester, parce qu'ils sont fragiles au niveau de la santé, qui sont peurs, ils m'ont dit, de Gaulle, il aurait jamais fait ça comme ça. Et effectivement, de Gaulle, lui, quand il a eu mes 68, il a fait, ensuite, un référendum, pour voir si, oui ou non, ce qu'il faisait, c'était bien ou pas. Macron, lui, il ne fait pas ça, parce qu'il sait très bien, il le sait très bien, que s'il met un référendum, il est foutu. Alors, selon moi, c'est très mal géré. Je dirais pas que c'est la police, je dirais que c'est le ministère de l'Intérieur, parce que j'aime pas trop cibler les représentants des forces de l'ordre, même si ça excuse pas tous les blessés, ça excuse pas les yeux percés, les mains arrachées, etc. Et leur comportement, qui est sur le terrain, ignoble pour certains, notamment dans les CRS, il y en a qui nous insultent, et nous, les hommes, encore ça va, mais pour les femmes, il y a des remarques sexistes inadmissibles. Mais, bon, bref, ça c'est sur le terrain. Mais le principal responsable, c'est Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui, en fait, orchestre cette défense, entre guillemets, ce rétablissement de l'ordre public, parce qu'apparemment, on dérange l'ordre public, alors que tout ce qu'on fait, c'est mettre en avant un message politique et des revendications. Mais par contre, on s'inscrit hors de leur cadre. C'est ce qu'on faisait, on s'inscrivait hors de leur cadre, et donc la réponse, ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, une levée de bouclier, des coups de matraque, une utilisation inouïe du flashball, enfin, je veux dire, je sais plus, je crois qu'il y a un truc comme 18 000 tirs de LBD, enfin, c'est énorme. C'est plus en 7 mois de mouvement que dans les 15 dernières années. C'est une preuve qu'il y a une répression immense, et le mot, c'est répression. Et c'est répression policière et judiciaire, parce qu'évidemment, il y a la justice à deux vitesses. Et bon, bref, c'est disproportionné, c'est complètement disproportionné, et le but, encore une fois, c'était d'orchestrer une radicalisation du mouvement, de faire en sorte qu'on vienne les méchants dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont bien mis en avant les casseurs, le black bloc, les gens comme ça, alors qu'en fait, eux, ils sont là dans toutes les manifestations depuis 20 ans, 30 ans, même depuis bien avant, quoi. La gestion de la crise, pour moi, c'est catastrophique. Je n'ai pas d'autre mot, c'est catastrophique. Je veux dire, au même moment, on a eu, par exemple, en Algérie, les manifestations en Algérie, ça a été super bien géré par les forces de l'ordre, en tout cas, au début, ça a été super bien géré. Mais comment ça se fait qu'en France, qui est quand même le pays mondial de la manifestation, on la réprime à ce point ? On est connus en France pour faire des manifestations, on est d'ailleurs connus pour faire des manifestations qui n'aboutissent pas à grand-chose, mais là, le problème, c'est pas qu'elles n'aboutissent pas à grand-chose, c'est que c'est le pouvoir qui fait en sorte qu'elles n'aboutissent pas à grand-chose. J'étais en Suisse, par exemple, quand on a manifesté devant l'ONU, j'ai parlé avec des policiers suifs, ce qui était adorable, parce qu'eux, c'est pas du tout comme chez nous, et ils nous ont dit, nous, on voit les images de ce qui se passe chez vous, et on vous le dit, on est choqués. Des policiers, et même maintenant, on a des CRS qui, au bout de 7 mois, crèvent de chaud sous leur casque, n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont plus de vie de famille, ils viennent nous voir, ils nous parlent, et ils nous disent qu'ils n'en peuvent plus non plus, en fait. Et évidemment, c'est très difficile de dialoguer avec quelqu'un qui vous met des coups de matraque depuis 7 mois. C'est très difficile, parce que ce qu'ils ont réussi à faire, le gouvernement, c'est nous invisibiliser la personne qui est sous l'uniforme. Et ça, c'est pour ça que je dis que la gestion de la crise, elle est catastrophique. C'est en train de monter des branches de la population les unes contre les autres, parce qu'il y a la police, les gilets jaunes, il y a la population, il y a les politiques, et tout ça, c'est en train de se chamailler, et on va nulle part. On est en train de se chamailler, et pendant ce temps, Macron, lui, pas de problème, il se chamaille avec personne, et il avance. Tout le monde déteste la police. En fait, d'où ça vient ? Il faut voir d'où ça vient, ce message-là. Moi, je ne dirais pas que tout le monde déteste la police, je dirais que tout le monde déteste la répression. Je pense que c'est un mot qui est beaucoup plus juste. Ce mot-là, ce slogan, tout le monde déteste la police, il est venu des gazages et de l'utilisation abusive du LBD. Voilà, c'est venu de ça, en fait, ni plus ni moins. Il n'y aurait pas eu autant de gazages, il n'y aurait pas eu autant d'utilisation du LBD, il y aurait eu de l'encadrement, comme les trois premières semaines du mouvement, où, je le rappelle, le slogan qu'on entendait le plus, à part ma condémission, ce n'était pas « Tout le monde déteste la police », c'était « La police avec nous », parce que les policiers nous aidaient à ouvrir les barrages, nous aidaient à nous encadrer convenablement pour bloquer les ronds-points, encadrer toutes les manifestations, même si elles n'étaient pas déclarées, nous aidaient à bloquer la circulation, et ils nous aidaient. Ils étaient au service du peuple, c'était le slogan de la police, protéger et servir, ils nous protégeaient, et ils servaient l'intérêt de l'État, parce qu'il y avait un petit ralentissement, ça ne faisait pas un bouchon monstrueux, les gens passaient, ils klaxonnaient, il y avait une bonne ambiance. C'était ça le début du mouvement. Emmanuel Macron et Christophe Castaner, ils sont responsables d'une chose, c'est une perte de confiance de la population envers les forces de l'ordre. Alors que pourtant, il y a eu un rétablissement de cette confiance très fort à la suite des attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, etc., où quand même, on faisait des haies d'honneur à nos policiers, il y avait un lien, et en fait Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit ça, il détruit ça, et il est en train de détruire cette confiance, et il fait des représentants des forces de l'ordre, un bouc émissaire. Et ce qui est triste, d'ailleurs ils n'aiment pas trop qu'on leur dise, c'est qu'en fait c'est des pions, et c'est des pions qui sont au service d'un roi, et je dirais même plus qu'un roi, d'un mec qui manipule le jeu, qui n'en a rien à foutre de les perdre, parce qu'ils les poussent à bout. Moi quand j'entends un policier qui me l'a dit à Lyon, et pourtant à Lyon ça ne pète vraiment pas, c'était un jour où on s'est fait dégager de la rue de la République à coups de gaz, il m'a dit tout à l'heure que j'étais à deux doigts de sortir mon arme pour que ça finisse, pour que je finisse en prison, et que je puisse enfin être tranquille. Un CRS m'a dit ça, visage cagoulé et tout ça, mais le gars me dit ça en face. Alors pourquoi est-ce qu'on déteste les médias mainstream ? La raison la plus évidente, c'est parce que c'est des menteurs. C'est tout simplement. Bon je ne suis pas journaliste, je ne fais pas des études de journalisme, je n'y connais rien, mais il me semble que le but d'un journaliste c'est de nous informer, c'est d'être au service de la vérité il me semble, ou alors s'il est complètement politisé et qu'il l'admet, c'est d'avoir l'honnêteté de dire qu'il est politisé et qu'il délivre un message qui est orienté. Or les médias mainstream, pour en citer peu BFM, CNews, etc., eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Eux, ils pensent qu'ils sont journalistes, qu'ils sont complètement neutres, alors qu'en fait c'est les prêt-à-porter, c'est le message complet d'Emmanuel Macron, c'est la propagande médiatique, ils ne font que ça, ils ne servent qu'à ça, et pourquoi est-ce qu'on les déteste ? Mais parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gilets jaunes, c'est des gens qui mangent du BFM, qui mangent du CNews depuis des années, et quand ils sont sortis, parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'essence, et qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas 280 000 dans la rue, mais au moins 1 million dans la rue, parce qu'il y avait du monde le 17 novembre, il y avait du monde, même à Lyon il y avait du monde, eh bien, ils sont rentrés chez eux le soir, ils ont regardé ce qu'ils ont l'habitude de regarder, tout simplement, et ils ont fait, mais en fait ils mentent, ils ont dit qu'on était 300 000, je l'appelais, je ne sais pas, Michel, qui est à Marseille, t'étais combien ? Nous on était 15 000, et voilà, et en fait on s'est, par des petits réseaux, tout bêtes, en s'appelant les uns les autres, on s'est rendu compte qu'on nous mentait, qu'on nous mentait, qu'on nous décrédibilisait, qu'on nous insultait, parce que quand même, ils diffusent des insultes régulièrement envers les gilets jaunes, et qu'en plus, c'était de la manipulation de masse. Le moment des gilets jaunes, il a changé ma façon de consommer, en fait, des médias, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation médiatique, il y en a tellement. Après, bon, j'ai la chance de faire les études que je fais, et donc du coup, d'être déjà relativement émancipé au niveau des médias, c'est-à-dire que je ne regarde déjà plus les médias dominants, disons que voilà, j'allume 5 minutes de BFM par jour, parce que de toute façon, ça tourne en boucle, enfin 5 minutes de médias tournants, là, en continu, pour voir vite fait, puis après, en fait, je vais chercher ces différents sujets sur des vrais médias, en fait. Et donc oui, par exemple, je vais beaucoup plus sur le monde diplomatique, je vais beaucoup plus sur des petits médias, enfin ce qu'on appelle des petits médias, alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment des grands médias au niveau du sens, quoi, qui délivrent une parole et qui, en fait, sont... Ils disent, voilà, vous êtes ici, nous, on parle de ça sous cette orientation, ils ont l'honnêteté de le dire, c'est une honnêteté intellectuelle, donc oui, c'est une nouvelle façon de consommer du média et, en fait, peut-être de revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire pas de la consommation, mais la recherche de la vérité. Les gilets jaunes sont pas politiques, on fait de la politique, enfin, on fait pas de la politique, on fait du politique et c'est complètement différent. Par contre, on est appartisant, c'est-à-dire qu'en gros, le 17, qu'on s'est retrouvé et c'est ce qu'on fait maintenant aussi, on a dit, voilà, moi, je vote ça, toi, tu votes quoi ? Très bien, je m'en fous. Pourquoi t'es là ? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer ? C'est ça qu'on s'est dit. Donc, les appartisances politiques, on les a mis dehors. Et donc, le truc, c'est que ce mouvement qui se dit appartisan, donc pas politique, du coup, c'est parfaitement logique, il n'y a pas d'ambivalence. Puisque, vu qu'on est appartisan et pas politique, on passe notre temps à faire du politique, à produire de la matière politique, on ressasse et on a même changé, un exemple typique, on a changé la façon dont se sont déroulées les élections européennes. Je veux dire, il y avait quoi ? Il y avait 34 listes, je crois, en France. Sur les 34, il y en a au moins une vingtaine qui parlent du RIC. 20. On n'aurait pas existé, personne parlait du RIC. On a changé la façon de faire de la politique en faisant du politique. En fait, en parlant, juste les gens d'en bas, en parlant de notre vie de tous les jours parce que tout est politique. Alors, en fait, ceux qui nous critiquent, c'est simple, c'est cette oligarchie, enfin, c'est ceux du pouvoir, les puissants, on peut les appeler comme on veut. Certains politiques les appelleraient les puissants, d'autres les oligarques. J'en connais qui les appelleraient les bourgeois. Bon, bref, ceux du pouvoir, en gros. Et en fait, c'est eux qui nous critiquent essentiellement avec les médias dominants qui sont leurs laquais, ni plus ni moins. Et en fait, effectivement, il y a deux pays différents. Il y a le pays, le vrai pays, celui dans lequel les gilets jaunes évoluent, celui dans lequel les gens évoluent. Le pays où on paye ses impôts, où on va au boulot pour, en fait, manger tous les soirs, pour payer son loyer, pour acheter des cadeaux à ses amis, boire des coups, se détendre, et on passe notre vie au travail pour faire ça. Il y en a même, et c'est toute l'essence du monde des gilets jaunes, qui, malgré toute cette vie de labeur quand même, n'arrivent pas à s'offrir ce qu'ils veulent, n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, deviennent dépendants de leurs parents, enfin, ce genre de choses. Et donc, il y a l'autre monde, c'est le monde des oligarques, des milliardaires, etc. Ceux qui fraudent au fisc, ceux qui font de l'exil fiscal, ce genre de choses. Et ceux qui décident pour les gens d'en bas, qui nous mettent toujours plus d'impôts, 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 c'est deux mondes différents. Et en fait, toute la beauté de la chose, ce serait que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas dans les faits parce que ceux d'en haut ne connaissent pas ceux d'en bas. Et ceux d'en bas connaissent de plus en plus ceux d'en haut à cause des scandales à répétition qu'on voit décoller de plus en plus. L'affaire Fillon, Belkany, ce genre de choses. On est habitué au scandale politique, à la corruption, etc. Et nous, du coup, on se rend compte, ça nous énerve et on est beaucoup plus nombreux. Ce mouvement, et je le dis tout le temps, il a été créateur de liens sociaux. On sait parler à nouveau. On est allé dans la rue, tous différents, pouvant ne pas s'aimer par moments et s'adorant à d'autres moments. On est allé dans la rue et on a parlé. Et en fait, on est sortis de nos bulles enfermées sur nos écrans. On est sortis de ça pour avoir un contact humain. Et l'humanité, c'est souvent comme ça qu'elle a avancé. Ce n'est pas une personne toute seule. Il y a souvent des gens dans les Gilets jaunes qui disent « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Oui, ça vaut mille fois le coup. Franchement, comme je l'ai dit au début, j'ai hésité à venir dans ce mouvement et il n'y a pas un seul jour où je regrette. Il n'y a pas un seul jour où je regrette. C'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. Donc, oui, non, il y a tout ce que les Gilets jaunes ont fait, ça vaut le coup. Et je parle même de la violence. Même la violence, ça a valu le coup. Et pourtant, je suis non-violent. Tout a valu le coup. Pourquoi ? Parce qu'on a délivré un message. Et ce message, même si aujourd'hui, ils font semblant de ne pas l'entendre, il est passé au niveau de la population. C'est eux, en fait, les vrais qu'on visait. Parce que ceux contre nous, on sait très bien qu'ils sont au pouvoir donc ils ne vont pas partir de là. Par contre, la population, il est passé le message. Du jour au lendemain, maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri d'un mouvement social. Donc oui, ça vaut le coup. Solidarité, le fait qu'on soit tous ensemble, c'est ça notre arme. Donc oui, ça a valu le coup. Ce mouvement, il vaut mille fois le coup et je pense que c'est un des plus beaux qu'on va connaître avant longtemps. Même s'il y a un autre mouvement qui arrive, c'est magnifique tout ce qui s'est passé. Il faut, à mon avis, je ne veux pas être pessimiste. Même si tous les mouvements sont voués à mourir, à mon avis, le mouvement des Gilets jaunes, il est voué à évoluer. Et même s'il disparaît sur le terrain en tant que manifestation ou des choses comme ça, il y a la pensée, l'esprit des Gilets jaunes en fait, pas le symbole. Parce que le symbole, pour moi, c'est certain qu'il est mort, le symbole. Parce qu'on est trop stigmatisés maintenant. On met un Gilet jaune, tout le monde pense violence. On a perdu cette bataille-là pour le coup. Mais l'esprit du Gilet jaune, l'esprit solidaire, revendicatif, etc., celui-là, il va faire son petit bonhomme de chemin, il est inscrit dans les mentalités. C'est-à-dire que, je pense que dans 40 ans, il y a des gens qui parleront des Gilets jaunes. Comment s'organiser ? C'est une question qui est extrêmement difficile parce que la force et la faiblesse du mouvement, c'est ce manque d'organisation. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. On est tous chefs, on est tous libres de faire absolument ce qu'on veut. On répond ou non à des appels. Sur Lyon, c'est ça depuis le début. Il y a quelqu'un qui balance « Tiens, on va là ! » Et oui ou non. Et les gens y vont ou pas, tout simplement. C'est pareil pour les OPs. Je pense que c'est partout en France pareil. Donc comment s'organiser, c'est très compliqué. Après, il y a déjà des formes d'organisation. Je pense à l'Assemblée des Assemblées de Commercy qui ensuite a été celle de Saint-Nazaire et puis là, il y a eu celle de Mont-Solemine. C'est compliqué. De toute façon, la démocratie, c'est très difficile à mettre en œuvre. Surtout la vraie démocratie. Donc, c'est une façon d'évoluer le mouvement. Pour moi, il a déjà fait tant de choses. Il reste encore tant de choses à découvrir que c'est une aventure incroyable. et on va voir, on va la vivre tous ensemble, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va voir, et on va voir, et on va voir,